Bonjour à tous ! Dans cette séquence, nous allons examiner une deuxième variation sur ce petit exemple qu'on a déjà traité dans une séquence précédente, le SAS. La variante à laquelle on va s'intéresser est que plutôt que d'avoir deux primitives qui étaient entrer dans le SAS et sortir du SAS, on va se contenter d'avoir désormais une primitive unique qui va être passé le SAS. Donc ça va changer un petit peu le code de l'utilisateur et bien évidemment le code du moniteur qui protège le SAS. Le problème en général, sinon, reste exactement le même. Je vous renvoie à la séquence correspondante. Regardons donc ce qui change au niveau de la classe passager. Alors, pour tout ce qui est contexte d'un passager et puis construction, rien ne change. Bien évidemment au niveau trace non plus. Ce qui change est essentiellement ici, dans la méthode run, où vous le voyez, vous n'avez qu'un seul appel à l'unique primitive du SAS. Pour le reste, tout est absolument identique. Regardons maintenant la classe SAS. Là, en fait, grosso modo, on sent qu'on va avoir dans l'unique primitive passé le SAS, et bien en fait, à la fois le code d'entrée dans le SAS et le code de sortir le SAS. Ce qui veut dire qu'on va se suspendre à différents endroits dans cette même primitive et sur différentes conditions. Puisqu'on va avoir la suspension sur la porte d'entrée et la suspension sur la porte de sortie. Et vous voyez que là, on arrive à avoir quelque chose de relativement sophistiqué. Donc, vous voyez par ici, vous avez en gros le code de l'entrée dans le SAS et puis ici, le code de la sortie du SAS. Et vous voyez qu'il est effectivement rigoureusement identique. Vous noterez qu'on a fait à la manière Java. C'est-à-dire qu'on a utilisé signal all, vous le voyez ici et vous le voyez ici, en lieu et place de signal. Regardons maintenant quelques exécutions. Avec cette première exécution où j'ai un SAS de deux personnes et quatre personnes qui vont le passer. Et vous voyez qu'effectivement, ça va fonctionner de la même manière. La seule chose qui va changer, évidemment, c'est les messages qui ne sont pas rigoureusement les mêmes. Tout simplement parce que je ne note plus le fait que je suis dedans. Puisqu'en fait, simplement, je note le passage. Et puis, je peux avoir une deuxième exécution. Là, vous voyez que c'est toujours mon SAS d'une capacité de deux personnes. Mais comme j'ai mis que trois personnes et qu'il faut une quatrième pour que le SAS s'ouvre. Et bien mon programme ici, comme auparavant, ne se terminait pas. Donc, j'ai toujours, c'est assez logique, exactement le même comportement. Il est intéressant de regarder un chronogramme. Et comme précédemment, je ne vais pas m'intéresser à la partie initialisation du système que je vous ai juste représenté comme étant toute faite. Et on va prendre l'exécution du SAS à partir du moment où les trois clients, les trois personnes ont été créées et qu'elles ont commencé chacune à dire qu'elles étaient prêtes à entrer. Donc, la première de ces personnes invoque la nouvelle méthode, passer le SAS. Et bien évidemment, s'il n'est pas bloqué sur la porte d'entrée, tout va bien. Vous voyez qu'il va être bloqué sur la porte de sortie puisque, a priori, on est en phase entrante et le SAS n'est pas plat. Donc, il fait un wait. Maintenant, il passe la main à une autre personne qui, elle, sa thread, exécute également passer le SAS. Mais par contre, ici, le SAS ayant une capacité de deux personnes et cette personne étant la deuxième à entrer dans le SAS, on ne va pas avoir de problème. Elle va pouvoir tout simplement rentrer et puis activer la sortie. Donc, elle va lancer finalement un signal-all à ceux qui étaient bloqués sur la sortie puisque le signal-all se fait sur la condition de sortie du SAS. Et à ce moment-là, eh bien, lui, il sort et puis le thread se termine. À ce moment-là, imaginons que ce soit la troisième personne qui reprenne la main, donc qui invoque passer le SAS. Il y a beau y avoir un signal-all, le signal-all concerne la condition de sortie, pas du tout la condition d'entrée. Et effectivement, on est toujours dans une situation où les entrées sont bloquées. Donc, lui, il va se suspendre. À ce moment-là, on reprend l'exécution. Alors, vous notez que ici, je vous rappelle, ceci est un flux fictif. Ce n'est pas un flux qui s'exécute comme celui-là, celui-là et celui-là, chacun avec leur compte ordinal. Eh bien, en fait, c'est un flux qui emprunte les comptes ordinales. Donc là, ici, quelque part, vous voyez que cette barre est exécutée pour le compte de la personne numéro 3, tandis que cette barre ici est exécutée pour le compte de la personne numéro 1. Donc, on a l'impression que c'est le même. Alors, certes, c'est la continuité du code qui s'exécute, mais il n'est juste pas exécuté par la même personne et donc pas dans le même contexte. Ici, lui, la personne 1, elle reprend son exécution. Elle fait la boucle while. Elle constate que maintenant, elle a le droit de sortir. Elle décrémente le compteur d'occupation du sas. Et à ce moment-là, elle réalise qu'elle peut faire un signal-all, un signal-all à qui ? Un signal-all à ceux qui sont bloqués sur l'entrée. Et c'est ça qui va concerner la troisième personne. À ce moment-là, elle peut afficher son message et puis quitter, enfin se terminer et donc quitter le sas. Et à ce moment-là, je vais avoir ici la reprise et maintenant, en fait, ce trait-là s'exécute pour le compte de celui-là qui était resté bloqué et qui a été réveillé par le signal-all ici qui concerne ceux qui sont bloqués sur l'entrée. À ce moment-là, eh bien, il va progresser dans son exécution, mais il va se bloquer sur la porte de sortie, exactement comme dans l'exécution qu'on a faite dans une séquence précédente, puisqu'il nous manque un quatrième pour réveiller ce troisième et donc faire sortir tout le monde du sas. Donc, on est dans la même situation qu'avant. Et vous voyez qu'on a la même exécution, mais simplement la façon dont les appels et les commutations se sont passés n'est pas rigoureusement identique. On a donc toujours ce blocage, mais ça, c'est naturel, c'est ce qui s'est passé exactement dans l'exécution précédente, qui est lié au fait qu'il nous manque un quatrième pour faire le deuxième tour au niveau du sas. Et on a ici une très jolie illustration de flux continu, mais en exclusion mutuelle, où ça, ici, le début de cette primitive est exécuté par la personne 3 et la deuxième partie, la fin de la primitive, est exécutée par la personne 1. Donc, vous voyez, ce n'est pas le même compteur ordinal et on va avoir cette exécution bien avec des exclusions mutuelles sur ce fil d'exécution qui n'est pas associé à un compteur ordinal distinct, qui emprunte les compteurs ordinaux des vrais fils d'exécution. En fait, c'est plutôt un fil de synchronisation. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501